Nous sommes au milieu du chapitre 8, qui est un chapitre majestueux, parlant de la grâce et l'amour de Dieu. Je commence par le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Paul ne s'adresse pas à tout le monde, à tous les hommes, mais il s'adresse aux chrétiens convertis dans l'église de Rome, en disant que vous êtes devenus enfants de Dieu par la foi en Christ. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ou plus littéralement, en grec, qui sera révélée en nous. Aussi, la création, et maintenant il va parler de la création inanimée, donc le monde inanimé, attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, donc Dieu. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs, les douleurs de l'enfant tenant. Bien plus, nous aussi, nous les croyons en Christ, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, de l'Esprit Saint, nous aussi nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Il parle de la résurrection corporelle des croyants à la fin du temps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Au début de ce chapitre, Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par l'inspiration du Saint-Esprit, vous rappelle que si vous êtes chrétien, si Christ est votre sauveur, si vous vous êtes unis à lui par la foi, il n'y a donc, et je cite le verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation divine pour ceux qui sont en Christ de Jésus. Vous qui étiez coupables de pécher contre le Créateur, qui alliez sur votre propre chemin, vous avez été réconciliés par la conversion à Jésus-Christ. Et maintenant, il n'y a aucune, en aucun sens, aucune condamnation de la part de Dieu envers vous. C'est la faveur, c'est la clémence, c'est le pardon, c'est le Dieu est pour nous. Et dans tout ce chapitre, l'apôtre va multiplier des arguments pour montrer que si vous croyez en Christ, Dieu est pour vous tout entier avec tout son être divin. C'est absolument spectaculaire, cet amour de Dieu. Et il vient de dire dans le passage précédent, ce que nous avons lu, qu'entre autres, il a fait de nous ses enfants. Il n'a pas un esprit de servitude, on n'a pas une attitude envers Dieu comme si on était des employés ou des serviteurs simplement, mais on sait qu'on est fils maintenant. Et aussi héritier. Parce que le fils hérite de ce qui est au Père, et un jour nous allons, tout ce que Dieu possède, il va nous donner pour notre bien. Mais, à la fin du verset 17, il y a une phrase inattendue, et c'est là que nous commençons aujourd'hui. Je relis le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Paul est en train de dire, si vous êtes un vrai enfant de Dieu, vous allez passer par un certain schéma. de vie qui contient deux phases. D'abord, souffrance, ensuite, gloire. Si nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Remarquez bien le avec lui. Si nous souffrons avec Christ, c'est une preuve que nous sommes dans la famille, la ressemblance familiale. On passe par le même chemin que lui. Et nous aboutirons à la même finalité que lui. Le Seigneur, Dieu fait homme, qui est ressuscité dans son corps humain, qui siège à la droite de Dieu au ciel, et qui viendra un jour pour nous prendre. Maintenant, nous devons donc comprendre la première chose. Il n'y a que deux choses que je voudrais vous communiquer ce matin de ce passage. C'est que les chrétiens, bien qu'ils soient enfants et héritiers de Dieu, doivent souffrir dans ce temps présent, avant d'arriver à la gloire éternelle. Maintenant, il faut que nous nous arrêtions un moment, parce qu'on peut mal comprendre cela. De quelle sorte de souffrance s'agit-il ? Il ne s'agit pas de souffrance rédemptrice. C'est-à-dire, vous n'êtes pas en train de souffrir afin de gagner le paradis par vos souffrances. Une idée très répandue. La Bible enseigne avec une clarté qu'on ne peut plus plaire, et chacun d'entre nous doit le recevoir et en être sûr. Pour connaître Dieu et être consolé par Dieu, la Bible enseigne clairement que, et je cite la Bible, « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par la souffrance de Jésus que je reçois le pardon, non pas par mes souffrances à moi. Je ne gagne pas, je ne mérite pas, je ne travaille pas pour que Dieu me soit clément et favorable. Je ne pourrai pas faire un travail qui mériterait cela. » Mon péché est trop grave, mes bonnes œuvres sont trop tâchées de péché. La Bible dit que le Christ Jésus a souffert afin de payer la peine de mes péchés. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Donc, une fois que ça s'est compris, on peut bien se demander pourquoi on souffre ici-bas. Je ne vais pas répondre à cela parce que le passage ne répond pas, ce n'est pas le souci de Paul. Je vais quand même donner quelques indices en cours de chemin. Mais nous devons toujours répondre à la question « De quelle sorte de souffrance s'agit-il ? » Alors, pour le Seigneur Jésus, oui, c'était des souffrances rédemptrices. Afin de nous sauver, il a dû souffrir. C'est comme si nous étions au fond de l'eau, en train de nous noyer. Pour nous sauver, Christ doit aller au fond de l'eau lui-même. C'est seulement une fois qu'il est au fond de cette eau, sur le calvaire, sur la croix, qu'il va pouvoir remonter à la surface, aller vers Dieu et être glorifié. Mais nous devons suivre ce modèle de souffrance et puis gloire pour une raison différente. Non pas pour gagner le salut, mais pour plusieurs raisons, c'est comme ça chez le chrétien. D'abord, il y a des souffrances de persécution. La Bible dit, dans De Timothée, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Il suffit d'être chrétien à peu près trois mois, converti véritablement à Christ, pour qu'on se moque de vous. Vous croyez ça ? Vous avez perdu la tête ? Vous croyez que Dieu existe ? Que Dieu s'est fait âme ? Que Dieu a marché sur cette terre, dans la personne de Jésus de Nazareth ? Vous croyez qu'il est ressuscité d'entre les morts ? Mais je vous pensez intelligent. Parfois, ils disent dans le dos, « Oh, ça va passer. » « Ça va passer. » C'est une forme de persécution légère. Il y a des formes beaucoup plus graves. L'histoire de l'Église chrétienne est truffée de martyrs. À Lyon, vous pouvez aller visiter le stade où les chrétiens, au deuxième siècle, ont été martyrisés en public. Il y a toutes sortes de persécutions pour les chrétiens. Quand je vivais en Afrique, j'avais un ami africain qui s'est converti à Christ. Et sa famille, au moment où il a été baptisé, a pris toutes les affaires, les a mis juste devant la maison, les a brûlés et a envoyé le message, « Tu n'existes plus pour nous. » Et cette scène se répète constamment dans les pays musulmans. Sa famille était musulmane. Donc, le Seigneur lui-même dit ceci, « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause de Fils de l'homme, à cause de Jésus. Réjouissez-vous en ce jour-là et très saillé d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les seuls car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. » Donc, la persécution fait partie de cette phase. Soyons logiques. Si on est des gens qui ont été amenés à aimer Dieu, le vrai, le Dieu véritable, et lui appartenir dans un monde qui ne veut pas de lui, il y aura une part de souffrance pour nous dans cette situation, n'est-ce pas ? Mais deuxièmement, il y a des souffrances non seulement de persécution mais de purification parce que nous avons bien de péchés encore en nous, bien de mensonges, bien d'égoïsme, bien d'orgueil, bien d'immoralité. Et le passage nous a déjà enseigné que nous sommes engagés, tout chrétien véritable, engagés dans une lutte pour mettre à mort ce qui reste du péché dans sa vie et dans son cœur. Et ça engage une souffrance. Troisièmement, et plus pertinent pour le passage, pour l'idée qui est dans la tête de l'apôtre Paul, c'est des souffrances, non pas de persécution, ni de purification, mais des souffrances liées tout simplement à l'état actuel de la création, depuis la chute de l'homme. Donc, nous allons regarder un peu plus loin dans le passage où, à partir du verset 19, si vous voulez suivre, aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité. Non de son grès, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption. Donc, un jour, je ne sais pas quelle est votre philosophie de l'existence, de la vie humaine, de comment les choses sont arrivées, comment l'homme est arrivé. Il y a des philosophies folles, qu'on a de la peine à croire que les hommes puissent le croire. Pour ma part, je crois que l'athéisme, il m'est difficile de comprendre comment une personne intelligente peut être athée et croire que l'existence telle qu'elle est, avec sa complexité incroyable, son ordre, sa beauté, tout est le fruit d'un hasard, d'un rien, d'un néant. Aucune intelligence qui mène à une existence où la marque de tout ce que nous voyons, c'est que quelqu'un de bien intelligent a dû faire ça. parce que c'est bien ficelé. La matière n'est venue de nulle part. Un Big Bang que personne ne peut expliquer, parce qu'on l'invente dans notre tête, et puis l'âme, pareil, on ne sait pas comment. Et l'existence de la vie vient d'un hasard et va nulle part. Parce qu'il n'y a aucune raison pour que vous existiez. C'est un hasard cosmique. N'essayez pas de donner un sens à votre vie parce qu'il n'y en a pas un. Vous êtes un accident. Voilà une philosophie de la vie et les gens qui croient ainsi ne peuvent pas expliquer l'état de la vie humaine, les problèmes du racisme, de violence, de haine, ce qui se passe dans la vie, ni les problèmes de ce monde de création inanimé. Pourquoi y a-t-il des ronces? Pourquoi est-ce qu'il y a une sorte de vanité dans la création, une sorte de futilité dans la manière dont les choses se passent, se renouvellent, le soleil s'élève, se couche, les jours se suivent, mais c'est toujours la même chose et on n'arrive jamais à une existence différente que celle que nous connaissons où il y a la corruption, la maladie, la mort dans la création inanimée. Et certains, avec la philosophie que je viens de décrire, disent, on ne sait pas, c'est comme ça. Mais la Bible nous enseigne, parce que Dieu nous l'a révélé, qu'il y a une raison pour laquelle la maladie, la mort, la corruption physique existent, les choses pourrissent, les gens sont nés avec des déformités. La Bible dit que la création a été soumise à la vanité par Dieu lui-même, non de son grail, parce que la création inanimée n'a pas de volonté, mais Dieu a soumis ce monde, cette création, à un état de corruption et de vanité. En d'autres termes, ce monde n'était pas comme ceci au début. Dieu n'a pas créé un monde comme celui-ci où il y a la mort. Nous avons déjà étudié que Paul a dit que la mort est venue dans le monde par l'homme. C'est le péché de l'homme lorsqu'il se détourne du Créateur qui déclenche un effet cosmique dans le monde entier, dans la création entière. Pourquoi? Parce que l'homme étant la raison pour toute la création, Dieu a fait les galaxies pour vous. Dieu a fait le monde et tout ce qui existe pour l'humanité. C'est l'homme qui fait ça à son image. Et cette existence créationnelle est simplement le théâtre de notre existence. Donc, lorsque l'homme, le chef et la raison d'être de la création se détournent et veut vivre dans le monde une rébellion contre Dieu, bien le théâtre de ce monde devient un théâtre détraqué. Dieu intervient et donc les ronces apparaissent. Dieu maudit dans son jugement sain et sage l'homme qui pense qu'il peut se détourner du Créateur sans problème et qu'encore vivre dans un paradis. Alors, vous êtes informés, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais vous êtes informés qu'il y a des voleurs qui vont arriver chez vous le troisième jour de vos vacances quand vous êtes loin de la maison. Dites-moi, est-ce que vous allez dire « Les voleurs viennent, bon, écoute, on va garder le chauffage parce que sinon ils auront froid quand ils vont prendre les choses, ça va prendre un moment pour tout ramasser. » Ne laissez pas les jouets traîner les enfants, ils risquent de trébucher sur un jouet et donc, mettons, mettons, on a des visiteurs, mettons notre état dans un état correct. Vous allez faire ça ? Non, 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 non. Mais les hommes veulent, ils se plaignent de Dieu parce qu'ils veulent être des voleurs dans la maison de Dieu, vivre, voler ce qui est à Dieu, se rebeller contre lui, mais ils veulent que ce soit un cadre paradisiaque, qu'il n'y a pas de mort, qu'il n'y a pas de maladie, qu'il n'y a pas de tout ça pour que nous puissions nous rebeller et vivre une vie complètement sans toi avec la plus grandesse. Mais la Bible dit que ce n'est pas comme ça que l'homme rebelle, par sa propre faute, maintenant, doit vivre dans une création qui est tristement et ô combien tristement détraquée. Et les croyants qui sont revenus à Dieu, qui étaient aussi rebelles, qui sont revenus à Dieu, on part à ces souffrances-là parce qu'on meurt tous. On tombe tous malades. N'est-ce pas? J'étais dans une conférence cette semaine et au dernier repas, au dernier jour de la conférence, une dame chrétienne me parlait de sa vie et m'expliquait des choses intéressantes au sujet de son enfant trisolimique. et voilà, cette dame croyante a eu cette expérience plutôt douloureuse. Hier soir, j'ai reçu un appel d'amis chrétiens très engagés pour me dire que leur premier petit enfant qui est né jeudi est dans un hélicoptère en chemin du pays de Jex vers l'hôpital de Grenoble. Et le papa et la maman la maman suivent dans l'ambulance. Est-ce que nous pouvons les accueillir et garder le mari? Donc, la maman serait dans une chambre à l'hôpital. Les croyants, on part parce que la création est détraquée et nous devons tous vivre dans ce monde. Dieu ne vous met pas dans une bulle quand vous devenez chrétien où tout se passe bien pour vous tandis que les gens sont en train de souffrir comme tout en dehors. N'est-ce pas? Ce serait horrible qu'ils fassent cela. Nous faisons partie de l'humanité. C'est de cette souffrance surtout que Paul parle maintenant. Mais vous voyez que la foi chrétienne nous donne toute une philosophie au sujet de l'existence. Nous explique pourquoi les choses sont comme elles sont. mais nous allons voir qu'il y a une espérance parce que Dieu n'a pas voulu que les choses restent comme cela. Il doit juger, il est juste, mais il est aussi clément et il l'aime, gracié. Donc, nous arrivons au verset 18. Nous avons, et là, c'était la première partie du sermon, voilà la deuxième. nous avons donc dit que les chrétiens doivent souffrir avant d'arriver à cet état de gloire qui leur est réservé par le salut en Jésus-Christ. Donc, nous lisons, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Pourquoi est-ce que Paul dit cela? Parce que dans tout le chapitre, il est en train de nous dire Dieu est pour vous, Dieu est pour vous, vous avez toute la faveur de Dieu. Vous êtes encore pécheurs, vous péchez, parfois, Dieu vous traite comme un père, il vous pardonne, il vous corrige, il vous change, mais Dieu vous aime. Point final. Aucune condamnation pour vous. Mais il y a un problème. Si je dois vivre une vie de souffrance, une vie où parfois il y a des souffrances, souvent, il y a une mesure de souffrance, je peux me questionner, surtout si la souffrance devient grande, je peux me dire mais est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que Dieu est pour moi? Si tout cela m'arrive, je connais des chrétiens à qui des choses une après l'autre sont arrivées et on dit parfois Seigneur, combien un homme peut-il supporter? Le Seigneur sait. Le Seigneur sait. Et il secoue ses enfants. Mais parfois on est tenté par ce phénomène de souffrance de se demander est-ce que le salut est vrai? Est-ce que Dieu m'a amené à lui? Est-ce qu'il m'a donné sa faveur? Est-ce que je vais vraiment auprès de lui? Si oui, pourquoi ces souffrances-là? Et donc l'apôtre veut nous consoler et nous montrer que Dieu va nous amener de la souffrance présente à la gloire éternelle et pendant ces souffrances il va nous montrer que oui, vous êtes mes fils bien-aimés. Comment? Il va nous montrer dans la souffrance par deux manières que nous allons maintenant voir. Mais c'est la raison pour laquelle il aborde toute cette histoire. Donc la première manière par laquelle nous sommes consolés c'est par le fait que les souffrances sont insignifiantes comparées à la gloire que Dieu nous réserve. Ça c'est ce que nous venons de lire et remarquez bien le premier mot du verset 18 j'estime. Alors le mot estimer montre que Paul c'est un mot grec qui est presque de la comptabilité. Il est en train de dire que j'ai examiné les choses j'ai compté les choses et voilà le compte rendu que je fais et que je comprends. Voilà l'état des lieux. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélées pour nous ou en nous. Il n'y a pas de commune mesure. Donc la première chose qui console Paul au moins et rappelons-nous chers amis que Paul on sait quelque chose sur la souffrance. Ce n'est pas quelqu'un dans sa tour d'ivoire. C'est l'apôtre qui dit cinq fois j'ai été battu quarante fois moins un. donc le nombre légal de fouets qui étaient possibles dans l'Empire romain c'était quarante fois donc on frappait trente-neuf pour être sûr de ne pas dépasser. Mais il dit j'ai été en naufrage j'ai été dans la nudité dans le péril affamé persécuté en danger par des voleurs en danger par les juifs qui détestaient mon message sur Christ en danger par ceci par cela affligé dans mon corps probablement une maladie des yeux nous pensons et il en a excusez-moi la phrase il en a bavé. Voilà c'est un tel homme qui maintenant va vous dire j'estime que les souffrances de son temps présent et on regarde dans ses souffrances on a on est tenté de dire c'est énorme c'est trop lourd mais lui il dit le contraire j'estime j'ai compté que ces souffrances du temps présent n'ont pas de commune mesure sans rien par rapport à la gloire qui sera mienne un jour en Jésus Christ parfois nous rencontrons des gens qui subissent des souffrances et ces souffrances et ces souffrances ces souffrances ne peuvent que que nous pincer le cœur nous devons être compatissants nous ne minimisons jamais la souffrance de quelqu'un qui a le cancer qui perd un enfant ainsi de suite au grand jamais mais parfois nous rencontrons des gens qui deviennent amers et en colère et si on évoque la notion de Dieu en colère contre un Dieu parfois en colère contre le Dieu qu'ils disent ne pas existait ce qui est difficile à comprendre mais le problème souvent c'est que ces personnes n'ayant pas part à une gloire à venir ils ne peuvent que peser la souffrance dans un côté de la balance sans rien dans l'autre côté et donc c'est lourd c'est insupportablement lourd mais il y a un moyen de rendre léger une chose lourde et ça c'est de mettre dans l'autre côté de la balance une chose infiniment plus lourde et qu'est-ce qui arrive à cette chose qui était qui semblait lourde avant ça paraît comme un plume parce que maintenant on est en train de le calculer de l'estimer de l'évaluer relativement par rapport à une autre réalité qui vient là et qui change notre mesure et c'est ce que Paul est en train de dire il est en train de dire qu'il dit ailleurs qu'il a eu le privilège d'une fois de monter au troisième ciel pour les juifs le premier ciel c'était l'atmosphère le deuxième ciel les galaxies le troisième ciel est dans la présence de Dieu et des anges il dit qu'il m'a été permis d'entendre des choses qu'on n'est pas permis de dire voilà un homme qui en connaît quelque chose de la gloire à venir des pouces toufflées de cette gloire et il dit qu'il ne sait pas s'il était dans son corps ou hors de son corps quand cela est arrivé incroyable mais cet homme qui a connaissance de l'affaire dit je sais calculer si seulement vous saviez la gloire incroyable qui vous attend ces souffrances paraîtraient beaucoup plus légères dans deux sens d'abord par rapport à la durée et deuxièmement par rapport à l'intensité pensons pour un moment à la durée Paul appelle ces souffrances les souffrances du temps présent c'est un moyen de dire que c'est limité ça ne va pas continuer toujours mais la gloire à venir pour les croyants en Jésus Christ la Bible dit qu'il y a la vie éternelle sans fin et j'aime souvent penser à l'éternité j'ai l'impression que ça élargit les circuits de mon cerveau pouvez-vous penser à un temps qui n'en finit pas pour toujours 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 dans une gloire éternelle auprès de Dieu dans une félicité parfaite voilà une famille qui quitte un pays ravagé par la guerre et la souffrance et cette famille a eu la possibilité de quitter et de déménager et réfugier en tant que réfugié dans un nouveau pays en sûreté un pays de prospérité où ils vont vivre des décennies une vie heureuse mais il faut huit heures de voyage pour arriver de chez eux à l'autre côté du pays à l'aéroport pour partir huit heures et ensuite des décennies d'une vie heureuse mais imaginez qu'il y ait dans la voiture un enfant ou une personne en délire qui pense que ces huit heures dans la voiture c'est l'existence c'est tout ce qui existe il n'y a rien après combien ça va sembler long le voyage c'est ça le problème des enfants parfois on va en vacances est-ce que nous sommes arrivés et ça semble interminable trop lourd le voyage parce qu'il ne voit que le voyage tandis que papa au volant est tellement content deux semaines deux semaines je ne sais pas où vous voulez être je ne vais pas nommer des endroits je risque de ne pas choisir le bon mais lui est en train de penser aux deux semaines et l'enfant aux cinq heures mais en réalité c'est huit heures avant d'arriver à toute une vie nouvelle c'est rien ça passe vite et les parents sont en train je ne peux pas croire qu'il n'y a que six heures qui restent c'est rien donc on est en train de calculer de manière complètement différente n'est-ce pas le chrétien apprend de plus en plus que cette réalité du ciel de la vie éternelle devient réelle pour lui et change sa manière de voir les souffrances présentes mais aussi d'intensité dans un autre verset qu'en fait Pascal vous a lu tout à l'heure Paul dit ceci il dit car un moment de légère affliction il l'appelle comme ça cet homme qui a été presque tué plusieurs fois produit pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire et ici il est en train de dire que simplement dans l'intensité de l'expérience de la souffrance et de la gloire de la félicité de la gloire éternelle que nous connaîtrons cette souffrance n'est pas grand chose il va essayer de prouver ça et il le prouve d'une manière assez inattendue la première chose qu'il amène comme témoin pour montrer que la gloire du ciel rend petit la souffrance il amène le témoin de la création inanimée et nous voyons qu'il dit que la création donc dans le verset 19 attend-elle avec un ardent désir de la révélation des fils de Dieu en grec cette attente c'est un mot qui signifie presque se tenir sur les points des pieds en anticipation que la création bien sûr il personnifie la création il dit toute la création est sur la pointe des pieds en attendant le moment où ça va être révélé ce que nous serons la révélation de ce que nous allons devenir nous qui ne sommes pas grand chose en ce moment bien minable parfois mais lorsqu'on sera rendu semblable à Christ même avec un corps ressuscité immortel incorruptible la création toute entière attend attend peut-être annoncer quelque chose que nous ne savons pas assez bien et il dit aussi dans le verset 21 que la création a été soumise à la vanité avec une espérance cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu voilà ce que Paul veut dire il dit lorsque l'homme a déchu il a traîné la création inanimée avec lui lorsque le peuple de Dieu les élus une nouvelle race sera glorifiée un jour la création le monde le monde physique sera renouvelé et transformé plus de mort ici-bas plus de souffrance plus de deuil plus de larmes plus de ronces et les prophéties d'Esaïe disent même que l'agneau va se coucher avec le lion un changement complet mais Paul veut nous montrer la gloire qui nous attend en nous disant ce changement de la création c'est simplement un produit dérivé de notre gloire à nous la création sera libérée de la servitude pour avoir part à notre gloire c'est juste un sous-produit de ce qui arrive au peuple de Dieu aux chrétiens leur glorification qui traîne la création inanimée après eux dans une gloire dans un état tout transformé donc quelle doit être cette gloire qui nous sera donnée je veux bien comprendre mieux Seigneur alors si la gloire est ainsi nous pouvons bien subir quelques souffrances en attendant n'est-ce pas ces souffrances seront plus légères pour nous premier témoin pour prouver que la gloire est tellement grande que la souffrance n'est pas aussi grande c'est la création inanimée deuxième témoin c'est notre expérience nous-mêmes en tant que chrétiens et cela nous lisons et je finis avec cela donc nous lisons dans le verset 23 bien plus donc j'amène un deuxième témoin bien plus nous aussi qui avons les prémices de l'esprit nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption la rédemption de notre corps Paul dit en quelque sorte pensez à votre vie chrétienne un moment vous avez les prémices de l'esprit vous savez que les prémices c'est la première partie nous avons vu la semaine passée de la moisson qui vient à maturité avant la plupart du moisson il y a juste quelques plantes qui portent un fruit plutôt précoce c'est les prémices d'accord et Paul dit vous avez les prémices de cette gloire à venir en ayant le Saint-Esprit en vous qui vous a changé qui vous a donné un nouveau cœur envers Dieu qui a complètement changé la direction de votre vie qui vous a donné la paix et la consolation et vous vivez vraiment quelque chose de complètement différent en ayant le Saint-Esprit vous avez les arts de la gloire à venir d'accord ? juste une petite partie et ayant ces arts vous soupirez vous soupirez pourquoi est-ce que vous soupirez ? ce n'est pas un soupir de pessimisme et de résignation oh cette vie est dure cette vie c'est bas c'est terrible c'est horrible ce n'est pas un soupir négatif parce qu'un peu plus haut il avait appelé un soupir des douleurs de l'enfantement maintenant les dames vont dire mais c'était comme ça pour moi non ? pas tout à fait rappelons-nous de ton expérience quand tu as soupiré les douleurs par lesquelles il fallait passer pour arriver à cette glorieuse expérience de l'enfant c'était un soupir mêlé d'amour et d'espérance parce que vous saviez que je vais avoir un enfant dans quelques minutes ou quelques heures l'enfant vient donc vous travaillez et c'était dur et vous ne vouliez pas prolonger ça plus que nécessaire bien sûr c'est ça le soupir mais c'était un soupir non pas vain et futile rien ne va jamais aller ça va être toujours mais c'était un soupir qui regardait ça vient ça vient ça vient oh que ça vienne plus vite ça vient voilà c'est ce soupir-là que le chrétien a parce qu'il a un avant-goût et c'est ce que c'est qu'une nouvelle création parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle création je suis une personne différente dit le chrétien même mes détracteurs ceux qui n'aiment pas l'afro-chrétienne ils avouent ben je ne sais pas ce qui t'a changé mais tu es différent et ayant goûté juste un peu à cette nouvelle création à cette gloire on soupire on veut le reste comment est-ce que ça nous aide à vivre les souffrances ici-bas ça nous aide dans ce sens nous savons que les souffrances ne veulent pas dire que Dieu nous a tourné le dos parce que nous savons que les souffrances n'auront pas le dernier mot les arts de l'esprit nous disent ah il y a quelque chose qui vient c'est pas la souffrance c'est la gloire et constamment dans mon expérience chrétienne j'ai ces arts ces prémices de l'esprit qui me disent ah la souffrance n'aura pas le dernier mot Dieu t'aime il t'amène vers la gloire goûte un peu plus pour voir c'est ça que Paul veut dire c'est absolument glorieux je marche parfois dans mes larmes quand je subis la mort d'un proche quand je vois la mort la souffrance les choses terribles je marche dans mes larmes dans ma tristesse mêlée d'espérance et c'est ce qu'il dit à la fin il parle nous avons été sauvés dans l'espérance je suis sauvé dit le chrétien mais pas encore tout à fait et j'espère j'attends j'anticipe parce que cette espérance n'a pas de doute c'est une espérance sûre que le reste vient vite alors nous avons terminé l'étude de ce passage de l'apôtre Paul c'est extrêmement important pour le chrétien pour quelques raisons que je vous donne et maintenant je parle de nous nous allons parler de notre vie mais brièvement je vais juste mentionner quelques implications de cela première implication si tu es chrétien aujourd'hui cela nous aide comprendre c'est un temps de souffrance ici bas cela nous aide à avoir un sens approprié de la nature incomplète dans la vie chrétienne ne pense pas que le salut en Christ ce n'est que ce que tu as maintenant parce que c'est difficile parfois ça nous aide à éviter une sorte de triomphalisme chrétien présente présent dans certains milieux évangéliques où on pense qu'on a déjà tout il y a des églises chrétiennes qui enseignent que si tu crois assez fort tu ne seras jamais malade tu auras une Mercedes tu ne vas jamais souffrir tes enfants auront au moins 16 ou 17 sur le bac quand ils font le bac et ainsi de suite c'est un enseignement que nous entendons aujourd'hui ce passage vient le détruire complètement on n'est pas dans le paradis encore les amis ne vous attendez pas pour le moment la deuxième implication de ce que nous avons appris qui est très lié c'est que le chrétien n'est pas pessimiste il s'attend à beaucoup de bonnes choses dans la vie mais il n'est pas naïf il s'attend aussi à des revers à des souffrances c'est le livre d'Ecclésiastes n'est-ce pas le chrétien est une personne réaliste il sait la nature de la vie ici-bas il ne se leurre pas il est préparé il se prépare autant qu'il peut troisièmement nous le verrons la semaine prochaine et le verset suivant le dit mais même les souffrances de ce temps présent Dieu dit le verset 26 Dieu fait concourir toutes choses à notre bien il emploie même les choses horribles les injustes qu'on peut suivre pour travailler sur notre caractère pour nous rendre plus clément plus aimant envers même ce que ce qu'il ne nous aime pas pour changer notre vie pour faire beaucoup de choses de bien en nous quatrièmement je dois vous dire que même s'il y a des souffrances selon ce passage les chrétiens sont des gens qui traversent cette vie avec une attitude fondamentalement d'espérance sur les pointes des pieds attendant la gloire à venir parce qu'ils ont un petit peu de ciel déjà dans leur cœur avant d'arriver là maintenant est-ce que ça vous décrit ce que je viens de dire êtes-vous une personne qui même à travers les souffrances de la vie vous êtes sur les pointes des pieds dans l'espérance de la gloire à venir est-ce que les gens vous connaissent comme une personne qui a déjà un peu de ciel dans son cœur avant d'arriver là ou bien est-ce que les gens vous connaissent comme une personne qui est focalisée sur les souffrances sur ce qui ne va pas oh vous ne savez pas mon lot mon lot dans la vie les autres sont bénis pas moi c'est horrible si telle est votre attitude et si vous êtes chrétien il est temps de vous repentir parce que vous êtes méchants c'est une attitude de rébellion c'est un mensonge c'est une ingratitude c'est un oubli fou de votre vraie situation vous allez vers la gloire éternelle et Dieu dit que quelle que soit votre souffrance on ne peut pas le comparer à ce qui vous attend je suis obligé de nous reprendre parce que je suis méchant parfois avec le Seigneur dans ce sens et de dire David comment est-ce que tu peux penser à agir ainsi quand le Seigneur te comble d'un salut aussi glorieux si tu n'es pas chrétien pour le moment la Bible dit que tu n'es pas en route vers la gloire éternelle et tu n'as pas un avant-goût dans ton coeur les souffrances du temps présent pour toi ne sont qu'une image de quelque chose de bien pire et qui t'arrive si tu restes une personne qui tourne le dos sur le Créateur tu ne veux pas faire cela un monde soumis à la vanité une vie humaine soumise à la vanité dans les années 50 les journaux ont rapporté un événement qui a bouleversé le monde occidental cinq jeunes hommes sont allés préparer pendant un ou deux ans pour apporter l'évangile dans une tribu en Amérique du Sud une tribu qui était reconnue pour être très barbare et même avoir encore semble-t-il des pratiques cannibales donc ils ont appris la langue aussi bien que possible et donc ils ont commencé à voler au-dessus de la région pour laisser tomber plein de cadeaux et des messages annoncer sur Opaleur dans la langue nous vous aimons nous voulons vous connaître etc et donc le jour est venu où les cinq ont atterri sur une plage là où habitait cette tribu le premier jour il y a eu un contact des personnes complètement nues sont venues les rencontrer ils leur ont donné des cadeaux des choses utiles des choses qu'ils pouvaient comprendre le lendemain ces personnes sont revenues avec d'autres et ils ont découpé en morceaux les cinq jeunes hommes ils avaient tous entre 20 et 30 ans ils avaient tous des femmes certains avaient des jeunes enfants un de ces hommes s'appelait Jim Elliot c'était un homme extraordinaire des livres ont été écrits au sujet de lui sa femme est revenue dans la tribu pour évangéliser cette tribu et beaucoup de gens se sont convertis à Christ y compris certains des martyres de son mari et ils ont même changé le nom de la tribu qui signifiait sauvage j'ai lu l'année passée un article j'ai vu une photo d'un de ces hommes qui avait tué ces cinq hommes avec un pasteur chrétien il célébrait l'anniversaire de la venue de l'évangile chez eux mais donc Elisabeth Elliot la femme de Jim Elliot a écrit sa biographie et a dit ceci Jim avait lu un livre dans lequel un auteur a dit ceci au sujet de certaines personnes ces vieux insensés n'ont rien fait et quand ils sont morts c'est exactement comme s'ils n'avaient jamais existé en lisant ces mots la remarque de Jim était que Dieu m'en délivre de vivre une vie comme ça c'est comme si tu n'as jamais existé parce que tu n'as eu aucun impact quand Jim je cite Elisabeth Elliot quand Jim a décédé il a laissé peu de choses de valeur dans le sens où ce monde compte la valeur il avait peu de choses matérielles une maison dans la jungle quelques vêtements bien usés des livres et des outils les hommes qui sont allés pour tenter de secourir les cinq hommes parce qu'ils avaient eu un message après le premier jour je ne sais pas comment exactement ça s'est passé mais les hommes qui sont allés pour tenter de secourir les cinq hommes m'ont ramené du cadavre de Jim sa montre et de la plage de Curaré quelques pages estompées de son livre de prière il n'y a eu ni obsèques ni pierres tombales pour marquer sa mémoire a-t-il laissé aucune trace aucune contribution à ce monde est-ce que c'est exactement comme s'il n'avait jamais vécu la Bible dit et le monde passe et sa convoitise aussi mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement Jim m'a laissé dans mes souvenirs et il a laissé à nous tous dans ses lettres et ses journaux intimes le témoignage d'un homme qui n'a rien cherché sauf la volonté de Dieu qui priait que sa vie soit une démonstration montrant que cela vaut la peine de connaître Dieu alors je vous donne cela pour vous montrer l'âme j'arrive à cette citation qui est la raison la manière de finir notre méditation sur la souffrance de ce monde légère et la gloire à venir Jim dansait Jim est mort à 29 ans avec un enfant un petit bébé et sa femme laissée derrière mais quand on a commencé à fouiller ces journaux intimes on trouvait qu'il parlait souvent de la mort et très souvent de l'éternité voilà deux de ses phrases il n'est pas il n'est aucun il n'est aucun imbécile celui qui abandonne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre mais la deuxième citation qui me frappe beaucoup combien ils sont peu et court ces heures où mon coeur doit battre et ensuite je m'en vais dans le monde réel où l'invisible devient important voilà un homme avec la même attitude de Paul qui va